En quoi vous pourriez avoir besoin de quelqu'un à la FNAC ? Nous on a besoin dans tel domaine, c'est pas drôle, on leur a pas fait des boulots faciles, c'est pas drôle, c'est pas simple, mais on a vraiment besoin de vous dans ce boulot là. Et là les gens d'Ares se sont dit, allez banco, mais c'était pas facile. Faut se prélever à 6h, faut partir à 16h, faut prendre un bus, faut arriver ici, faut badger, il y a de la sécurité, ils viennent, ils travaillent, et tout va bien. A la FNAC Logistique, une équipe d'Ares gère le retour des bacs de rangement. Elle les classe, les nettoie, et les redistribue dans les différents services. Par exemple, ça c'est les bacs bleus, ça c'est qui viennent de là-bas, on les nettoie, on les met là, et après ils partent par là-bas. Ici c'est la plus grande des fenêtres de France, ici. Si à vrai c'est pas là, il y a ces mecs qui sont un peu embêtés. Ils jouent un vrai rôle, c'est pas du pipeau, et ça les gens le sentent, faut pas les prendre pour des cons. Les gens le sentent quand on les fait travailler pour quelque chose d'utile, qui va avoir un payback, qui va avoir de l'intérêt pour l'entreprise. Et c'est ce qui fait que les gens sont très motivés. Et c'est ce qui fait que là ça devient intéressant. Parce que la personne qui vient ici, il n'y a pas en se disant « Ouais, ils m'ont fait un petit boulot, mais c'est pour m'occuper, ils sont bien gentils ces gens-là. » Je caricature un peu, mais certains disent « Ah non, ils disent non, ils sont pas gentils. Ils ont besoin de nous, nous on a besoin d'eux, et on s'entend bien et tant mieux. » Et je crois que ça c'est important, parce que les gens qui viennent ici, s'ils ne sentaient pas ça, ils n'auraient pas l'investissement qu'ils ont.